Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 5 habitudes qui ont littéralement changé ma vie. Alors vous le savez, surtout si vous me suivez un petit moment, les habitudes pour moi c'est quelque chose de très important. Je considère que c'est l'une des compétences les plus importantes, une des compétences de base les plus importantes pour arriver au succès, créer du succès dans sa vie. D'ailleurs, je vous encourage à regarder la vidéo qui est sortie juste hier où je vous parle de la règle des 10 000 heures. Et donc, on voit en fait que dans cette règle de 10 000 heures, la première partie c'est la régularité et donc les habitudes qui me permettent de faire le volume de travail. Et la deuxième règle, c'est le stretching des capacités. Donc si ce que je vous dis ne vous parle pas du tout, je vous encourage justement à regarder cette vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on voit ensemble, tout simplement, c'est un petit peu comme la vidéo que j'ai faite il y a quelques, je pense que c'était il y a une ou deux semaines. J'ai fait une vidéo, enfin qui est sortie en tout cas il y a une ou deux semaines, j'ai fait une vidéo où je vous parlais des, je crois que c'était 5 ou 6, enfin je crois que c'était 5 aussi décisions qui avaient changé ma vie, qui avaient vraiment eu un impact très important dans ma vie. Et aujourd'hui, je voudrais faire la même chose au niveau des habitudes, de vous donner une liste d'habitude. Alors il y a des habitudes, c'est vraiment des habitudes je dirais d'action et puis il y a des habitudes, c'est plus des habitudes de comportement. Donc ça veut dire des habitudes qui ne sont pas tout le temps, tous les jours, qui ont eu un impact extrêmement, extrêmement fort dans ma vie. Et le but encore une fois, c'est de vous inspirer à faire pareil et de voir que des fois, il suffit vraiment une habitude, une petite habitude qu'on met en place dans sa vie, un potentiel de changement qui parfois même nous dépasse. Alors la première habitude évidemment, et ça c'était très important pour moi de commencer par celle-ci, que j'ai mis en place dans ma vie. En fait, c'est vraiment la première habitude que j'ai mis en place dans ma vie où je me suis dit, voilà, où j'avais conscientisé que c'était une habitude, où je conscientisais de mettre en place une habitude de la bonne façon avec le principe DRR en me disant, voilà maintenant ça a beaucoup évolué, mais à cette époque-là en me disant le déclencheur, la routine, la récompense, enfin vraiment où je faisais les choses vraiment, en mettant vraiment en place une habitude et ne mettant pas simplement en place une action répétée. C'était en août 2014, si vous me suivez régulièrement, alors encore une fois j'en ai parlé, mais tellement, tellement de fois parce que ça a été, s'il y a un marqueur vraiment qui a été le marqueur du renouveau de ma vie. Ça a été ce moment-là en août 2014 où j'ai décidé de tous les jours me lever le matin et de travailler 30 minutes au départ sur la chose qui à ce moment-là était la chose la plus importante pour moi. Et voilà, le fait de faire ça, ça a eu un impact considérable dans ma vie. Au final, j'ai tenu cette habitude pendant 115 jours et ça m'a ouvert tellement, tellement de choses en fait parce que ça m'a tout simplement, premièrement, ça m'a appris à tenir mes habitudes. Ensuite, ça m'a aussi montré, enfin ça m'a fait découvrir aussi cette notion, même si je ne l'appelais pas comme ça à l'époque, de compétence du succès. Ça m'a permis aussi de réussir en termes d'objectifs parce qu'avant je n'arrivais pas à réussir mes objectifs donc ça m'a permis d'avancer vraiment fortement sur un objectif. Ça m'a permis aussi de comprendre l'impact du fait de se lever plus tôt le matin, c'est-à-dire de comprendre vraiment que quand je me levais plus tôt le matin, non seulement évidemment j'avais plus de temps, mais au-delà de cette notion de temps, c'était aussi une notion vraiment de dynamique dans la journée, cette notion de rythme. Donc ça m'a ouvert à tellement, 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 tellement de choses et voilà donc c'est pour ça que je voulais vous parler de cette habitude. Alors maintenant évidemment ça sonne un peu cliché, c'est-à-dire que vous l'avez, enfin si vous vous intéressez, j'imagine que si vous suivez cette chaîne, c'est que vous vous intéressez au fait de transformer votre vie, que vous avez déjà regardé d'autres vidéos de personnes qui parlent justement de transformer sa vie, de créer la vie qu'on veut, créer une vie sur mesure de développement personnel et le fait de se lever plus tôt le matin, de faire une routine matinale, de travailler sur les choses qui sont importantes pour soi, ça paraît tellement cliché mais des fois les choses clichées sont les choses qui fonctionnent aussi très bien et voilà donc en tout cas c'est une habitude qui a vraiment, qui m'a vraiment, vraiment, enfin c'est peut-être l'habitude la plus importante que j'ai mise en place. La deuxième habitude que j'ai mise en place et qui a eu un impact aussi très très fort dans ma vie, c'est l'habitude de faire de la musculation. Alors en fait ça j'ai commencé vraiment, enfin c'est quelque chose qui a commencé quand j'étais, enfin plus qu'en fin d'adolescence, début, début de la vingtaine mais en gros si vous voulez, c'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai voulu parce que moi le démarrage de mon développement personnel en fait un démarrage social parce que ben voilà j'avais pas de copine et je voulais trouver une copine, j'arrivais pas à parler aux filles, bon bref c'était vraiment cet univers là en fait qui était au départ, qui vraiment était au départ le tout départ quand j'ai démarré avant bien, enfin bien avant 2014 et donc l'une des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'était l'une des premières choses même ça a été le fait de commencer à faire de la musculation mais si vous voulez, comme je vous l'ai souvent dit, moi j'étais tellement avant incapable de tenir ce que je faisais dans la durée que entre le moment où j'ai commencé à faire de la musculation et le moment où j'ai vraiment mis en place à l'étude dans ma vie de faire de la musculation et que je l'ai tenu sur la durée, je vais pas dire qu'il s'est passé 10 ans mais ouais en fait quasiment en fait quasiment parce que ça a été quelque chose où je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais mais toujours est-il qu'au départ, tant bien que mal, j'ai réussi, j'étais très très mince je posais un tout petit peu plus 56-57 kg, un peu plus de 55 kg et j'ai réussi à arriver à 67-68 kg bon il y avait beaucoup de gras dedans mais bon c'est pas grave ça m'a donné quand même une certaine plus de volume, plus de prestance on va dire donc ça a changé beaucoup de choses pour moi et puis ensuite, d'une façon générale, moi je vous conseille évidemment de faire de la musculation et aujourd'hui, c'est un truc que je peux pas m'en passer en fait c'est-à-dire que même l'année dernière, quand j'étais à Tokyo, que j'allais à l'école enfin que ça me prenait, enfin que j'avais, voilà au final, je partais enfin je veux dire, ça me prenait énormément de temps d'aller jusqu'à parce que j'habitais à 30 minutes de Tokyo et j'habitais à 20 minutes de la station à la station de métro, donc d'aller jusqu'à la station de métro, d'attendre le train d'aller jusqu'à Tokyo, d'aller à l'école enfin je devais changer, puis ensuite de faire mes cours, puis de revenir bref, j'avais des journées qui étaient super chargées en plus avec mon business en ligne et même à ce moment-là, je me levais encore plus tôt, c'est des moments où je me levais à 4h du matin pour aller faire ma séance de musculation parce que même si ça avait pas un intérêt énorme dans le sens où j'étais fatigué mais c'est, voilà, c'est quelque chose qui était vrai c'est vraiment, c'est un besoin aujourd'hui pour moi de faire de la musculation et je l'ai bien vu encore cette année à Séoul, on n'a pas eu de confinement mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des confinements partiels on va dire, enfin c'est pas vraiment des confinements mais plutôt des choses qui ont fermé notamment les salles de musculation il y a eu environ peut-être 6 semaines ou 7 semaines depuis février de fermeture de ma salle de musculation donc à ce moment-là, je me rends compte après 2 semaines, après 3 semaines je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui me manque et voilà, c'est tellement, tellement important et c'est quelque chose que je vous encourage véritablement à faire la musculation, non seulement ça va transformer votre physique mais au-delà même de transformer votre physique ça va vraiment vous donner plus d'énergie c'est bon aussi pour la santé si vous le faites en faisant attention évidemment et ce qui est très très important aussi avec la musculation évidemment aussi au niveau du stress le fait de, ça apaise la musculation moi j'ai, enfin aujourd'hui là on est le matin il est 11h05 exactement au moment où je tourne cette vidéo et j'ai déjà fait ma séance de musculation puisque je l'ai fait, enfin je l'ai fait entre 6h et 8h30 du matin c'est musculation plus cardio training et voilà, je me sens vraiment apaisé c'est un truc, ça me tranquillise, ça m'apaise c'est vraiment l'un des meilleurs enfin c'est un calmant vraiment naturel et puis aussi ce qui est très important c'est que ça ouvre et là je parle vraiment dans le fait d'atteindre ses objectifs dans sa vie ça ouvre à toute la notion de système de système, de processus ça d'ailleurs c'est quelque chose dont on va beaucoup beaucoup parler sur la newsletter de voir sa vie comme un système je vous encourage si ça vous intéresse toute cette notion d'aller plus loin de vous inscrire à ma newsletter il y a un lien dans la description d'ailleurs je suis aussi dans un challenge de musculation actuellement il y a aussi un lien dans ma description vous pouvez arriver sur mon site web et sur le site web il y a une section challenge mais ça aussi c'est tellement tellement important en termes de c'est vraiment transformer son physique avec la musculation c'est un des basiques enfin c'est vraiment c'est pas un basique mais c'est une très très bonne école pour réussir à atteindre ses objectifs voilà bon je vais pas en faire 3 heures troisième enfin ça on est déjà fait 3 heures troisième habitude que j'ai mise en place c'est l'habitude du champ d'action donc là on est plus sur une habitude de comportement l'habitude du champ d'action c'est quoi ? c'est tout simplement de dire que quand il y arrive quelque chose de me dire concrètement ok quelles sont mes possibilités c'est-à-dire de pas me dire ah oui ça arrive mince je voulais pas que ça arrive alors évidemment on peut se dire qu'on voulait pas que ça arrive et donc par rapport à ça vraiment peu importe la situation de me dire concrètement quelles sont les choses qui ne reposent que sur moi quelle est ma capacité d'action dans mon champ d'action à moi quatrième habitude c'est l'habitude du processus alors là j'ai voulu mettre ça parce qu'en fait si vous voulez c'est de comprendre l'habitude du processus c'est de comprendre que quoi que je veuille atteindre dans ma vie justement je vous en parlais juste avant avec les systèmes les processus dont on va beaucoup parler sur la newsletter c'est que tout est un processus en fait voilà tout est un processus et quand je commence à voir les choses comme ça je comprends que je peux mettre en place des petites habitudes dans ma vie qui sont des processus qui vont me permettre ensuite d'arriver plus loin donc c'est pas vraiment facile à expliquer de cette façon là mais si vous voulez voilà dans l'exemple de la musculation je sais que pour réussir donc pas juste pour la musculation mais pour réussir par exemple à prendre 10 kilos de muscles en étant plus aussi en ayant un taux de matière grasse moins important je sais que c'est un processus que je vais devoir mettre en place dans ma vie et que ce processus va commencer notamment par l'habitude d'aller à la salle de musculation donc en fait tout dans ma vie n'est que système donc ma vie entière est un système et tout n'est que processus à l'intérieur de ce système et enfin la dernière habitude que j'ai mise en place et là qui a été voilà qui a été une révolution en termes de finances personnelles c'était l'habitude de me payer en premier donc voilà peut-être que vous êtes au courant c'est quand même un concept maintenant qui est assez assez connu le fait de se payer en premier ça veut tout simplement dire c'est que quand on reçoit son salaire alors son salaire enfin voilà ça dépend comment vous payez salaire, dividende, etc enfin si vous êtes entrepreneur mais on va dire imaginez que vous soyez salarié quand vous recevez votre salaire c'est au lieu de commencer par sortir mes obligations et tout ce genre de choses vous commencez par sortir les choses qui ont vraiment de l'importance et notamment de l'importance sur le long terme donc suivant la façon dont vous gérez vos finances par exemple commencez à sortir imaginons que vous dites ok j'ai investi tous les mois 200 euros en bourse je commence par faire ça alors je sais que dans la notion de se payer en premier tout de suite enfin quand on est au courant de cette notion et quand on a commencé à mettre en place cette notion on comprend non seulement la puissance on comprend comment elle fonctionne très souvent la première réaction quand je dis ça enfin quand je peux dire ça aux gens c'est de dire oui mais comment je fais si je n'ai pas suffisamment d'argent mais si vous voulez le concept de se payer en premier intègre aussi le fait de gérer totalement différemment ses finances c'est à dire que là c'est peut-être le cas et j'espère pas évidemment pour vous mais peut-être que vous avez connu ça notamment cette année avec voilà ce qui s'est passé en France confinement les confinements et donc voilà peut-être que vous vous êtes retrouvé au chômage partiel pardon vous avez perdu votre emploi et que d'un coup vous avez perdu 200 ou 300 ou 400 euros par mois évidemment c'est des choses qui ne font pas plaisir mais du coup vous faites avec en fait et donc se payer en premier ça part aussi de ce principe là ça part aussi de se dire ben voilà quand on n'a pas ben on fait avec en fait on se débrouille pour faire avec voilà donc bon le but ici c'est pas de rentrer en détail dans le fait de qu'est-ce qu'est ce payant en premier mais c'est pour vous dire que moi c'était quelque chose que j'ai mis en place après vraiment le fait d'être devenu entrepreneur je faisais pas ça quand j'étais salarié j'irais pas du tout mon argent de cette façon là et ça a été quelque chose que je fais toujours aujourd'hui et ça a un impact très très important sur la gestion de mes finances bon j'espère que cette vidéo vous aura inspiré à mettre en place des habitudes dans votre vie avoir des idées aussi de quelles habitudes vous pouvez mettre en place dans votre vie et évidemment si tout ce que je vous dis vous parle si vous voulez aller plus loin dans des concepts différents je fais des séquences mail maintenant sur ma newsletter c'est à dire que je parle de sujets je les traite sous forme de séquences et mon but en fait c'est que chacune de ces séquences vraiment corresponde en termes de valeur à une mini formation c'est à dire que vraiment le but c'est que après chacune des séquences vous ayez enfin en tout cas selon moi je le considère de cette façon là j'ai gagné si mon audience qui est inscrit sur ma newsletter quand il y a une séquence qui en général dure 5, 6, 7 jours voilà à la fin vous dites waouh je me suis pris une claque parce que ça a vraiment soit changé ma façon des choses soit ça m'a apporté de la valeur soit ça m'a enfin voilà ça m'a permis de passer un cran supérieur c'est ce que j'essaie de faire dans la rédaction de ces séquences mail et vous pouvez les consulter en vous inscrivant à ma newsletter c'est un lien dans la description voilà je vous dis à demain pour la prochaine vidéo chaque jour compte